je salue je salue les Camerounais je salue le peuple de la résistance je salue tout le monde je salue comme ça tous ceux qui de près ou de loin nous suivent je salue ceux qui ne nous suivent pas je salue ceux qui croient en notre combat en notre engagement et je salue ceux qui ne croient pas en nous et je vous demande comme ça de vous connecter massivement je vous demande comme ça de vous connecter de manière plurielle parce que nous avons une communication très importante à véhiculer le message d'aujourd'hui se veut un petit peu révélateur il va bouger un peu les lignes il va nous bouger dans nos lignes il va nous bouger dans notre position c'est très important la lutte doit plus que jamais et quelle que soit la situation rester debout donc partager massivement ce direct il prendra une vingtaine de minutes mais il sera déterminant déterminant pour la plupart des combattants déterminant pour ceux qui mènent cette lutte sans comprendre trop souvent de quoi il est question quels en sont les enjeux quelles sont les grandes lignes quelle est la crème c'est à dire la colonne vertébrale de la lutte c'est très important partager massivement le direct nous allons parler de nous allons accentuer notre intervention sur trois axes trois axes majeurs le premier axe portera sur le tempo de la lutte le tempo de la lutte de résistance quel ce qui est à quoi quelle est la partie qui érige sur laquelle doit se poser le tempo de notre lutte c'est de ça qu'il est question on devra répondre à cette question ici le troisième le deuxième axe portera sur le combat notre combat le combat du Cameroun en quoi consiste-t-il réellement en quoi consiste le combat du Cameroun et le troisième axe l'un des axes les plus dangereux portera sur la position de maître alice comme la position de maître alice comme maître alice comme intitulé maître alice comme deux points la correction de la bêtise de quoi est ce qu'il est question qu'est ce qui se passe je salue comme ça tous les activistes je salue tous les amoureux du Cameroun je salue tous les combattants tous ceux qui aiment le pays de près ou de loin ceux qui nous soutiennent ceux qui pensent que nous sommes là pour un changement véritable et radical au Cameroun c'est très important donc très rapidement dans un souci de ne pas vous prendre beaucoup de votre précieux temps nous allons lancer les hostilités je me veux dans ce direct très explicatif et je vous demande d'être très 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 éveillé d'être très attentif et d'être très très ouvert d'esprit ce que je vais dire dans les minutes et dans les secondes dans les heures dans les minutes qui suivent va bouger beaucoup de lignes ce que je vais dire va choquer beaucoup de personnes ce que je vais dire va briser beaucoup de personnes mais mon but n'est pas de vous affaiblir mon but en tant que général de la lutte n'est pas de vous heurter mon but est de vous encourager de vous remettre sur le droit chemin et qu'ensemble nous continuons malgré toutes les différences malgré toutes les difficultés la lutte des libérations du Cameroun ensemble c'est ça mon but donc je veux bien être compris je veux bien être compris le titre de ce direct live s'intitule mettre la liste comme la correction de la bêtise c'est très important alors ce qu'il faut comprendre c'est que depuis un certain nombre de temps depuis quelques jours l'actualité l'actualité aussi bien en diaspora qu'au Cameroun est régi par un certain nombre d'événements un certain nombre d'événements dont je vais citer entre autres l'affaire Paul Chouta qui depuis sa libération de prison à des positions on ne sait plus on ne sait plus trop combien biaiser mais elles sont comme elles sont on ne sait pas encore poser la question on ne s'indigne pas trop là dessus l'homme est un peu changé quand même il faut le reconnaître ici depuis sa sortie de prison sur ses positions sur son langage et tout il ya quelque chose à revoir là dessus bon là ce n'est pas trop le problème deuxième aspect les jeunes même en dehors des jeunes de l'affaire des jeunes de la php l'un des deuxièmes moteurs qui semble diriger notre lutte de résistance depuis un certain nombre de jours c'est l'affaire camus albert camus mcm albert camus mime oui mime c'est quelque chose de très important je suis en train de me poser la question et j'aimerais que vous vous posez cette question c'est très difficile parfois d'y arriver là mais j'aimerais qu'on se pose la question de savoir pourquoi comment est-ce que les faits qui érigent qui donnent le tempo à notre lutte sont décidés par des personnes d'autres à partir du moment où les événements les faits marquants qui donnent le tempo aux activistes pendant deux semaines bientôt pendant une semaine et plus tout ce qui se dit que ce soit au sein des combattants au milieu de la famille de la diaspora est érigé par des événements extérieur à la lutte j'ai envie de me poser la question et si ces événements n'étaient pas anodin et si ces événements étaient téléguidés par une tiers personne par un tiers gouvernement et si ces événements étaient instrumentalisés par une force que nous ne connaissons pas ou que nous ne voyons pas ici et si ces événements étaient guidés par un régime satrapique qui nous gouverne et qui nous pilote et si ces événements j'ai envie de saluer comme ça le grand général Valcero merci force à toi le grand général de cette lutte nous te donnons le café parce que tu restes celui là qui au sein de la diaspora continue de garder le flambeau merci encore pour ton combat merci pour ta témérité et si ces événements étaient guidés par une force que nous n'avons pas vu jusqu'ici j'ai envie de poser la question aux uns et aux autres sortez des sentiers battus ne regardez pas le général El Tchenou comme celui-là qui vient toujours dire ce que les gens ne pensent pas non le général El Tchenou est comme une sentinelle je suis celui-là qui apporte la lumière là où il y a l'obscurité je suis celui-là qui essaye de déchirer le voile pour que les gens voient mieux ce qu'ils ne pouvaient pas voir je suis celui-là qui apporte la lunette aux aveugles je suis celui-là qui vient avec un pan de lumière pour que nous ouvrons grand les yeux parce que le régime contre lequel nous combattons est un régime dangereux le régime contre lequel nous combattons est un régime satrapique aux méthodes les plus archaïques et les plus dangereuses les plus démoniaques et les plus sordides j'ai envie de dire en d'autres termes et si et si l'affaire Malika était guidée instrumentalisée par un régime que nous combattons et si l'affaire Paul Chouta était instrumentalisée la vidéo sex tape par ce régime que nous combattons et si et si et si posons nous les véritables questions voilà que nous aurons perdu si on répond par oui par l'affirmative à cette question voilà que nous avons perdu près d'une semaine dix jours alors que l'heure est à la mobilisation alors que le 3 juin nous devons tous nous retrouver à paris nous voilà qui avons perdu presque dix jours et ce n'est pas près de se finir parce qu'il y a un similaire de procès qui s'annonce et nous l'avions dit là mon direct il y a de cela deux jours mercredi je le disais encore faisons attention faisons attention j'ai tiré la sonnette d'alarme faisons attention nous ne croyons pas nous aimons beaucoup les émotions nous aimons les choses qui nous font plaisir on a vu une jeune fille oui il ya eu des choses terribles sur elle mais ça nous c'est le côté émotionnel nous touche tellement le côté émotionnel nous guider tellement qu'on oublie la raison qu'on oublie de raisonner mais l'homme n'est pas fait que d'émotion l'homme est fait de deux entités il faut qu'il puisse jumeler la passion et la raison il faut que l'émotion combine avec la raison pour que vous soyez un homme normal pour que vous soyez un homme équilibré j'ai envie de dire j'ai envie de dire que depuis un certain nombre de temps les faits divers qui guident la révolution qui dit qui dit de la révolution sont décidés par des gens hors de la révolution ça c'est un problème ça c'est un très gros problème les faits divers qui occupent les révolutionnaires sont décidés par les personnes qui sont hors de la révolution ça c'est un grave problème ça c'est un sérieux problème en tant que général de la lutte je ne peux pas laisser ça inaperçu je ne peux pas laisser passer une telle dérive parce que nous sommes en train de nous perdre ça fait que nous ne sommes pas sérieux ça fait que le régime de yaoundé si c'est lui qui guide ces événements puisque c'est lui nous prend comme des clones vous savez les marionnettes vous connaissez le système des marionnettes les gens qui sont qui tirent les ficelles il ya quelqu'un qui danse on tire une ficelle il tourne les fesses on tire il tourne la tête ont tiré tourner le bras en fait le régime de yaoundé est en train de nous téléguider de cette manière ils envoient un événement sur la toile pendant que nous perdons le temps à taper sur ça à perdre le temps avec ça ils continuent et j'ai peur j'ai peur que derrière ce similaque d'organisation manipulée par le rdpc pendant que nous nous concentrons sur l'affaire malika l'affaire mime pendant que nous nous concentrons sur la sextep de paul chuta pendant que nous nous concentrons sur l'affaire des jeunes de la bananeraie de njombe penja ils sont en train de tisser les grandes lignes du gré à gré ils sont en train d'opérer dans le silence dans la nuit des temps ils sont en train de prendre les grandes décisions voilà là où nous péchons voilà là où nous révolutionnaires nous commettons beaucoup d'erreurs beaucoup d'erreurs parce que nous avons un problème nous sommes tellement empris et prix de passion d'émotion que les choses mêmes qui ne sont pas que c'est pas nous qui décidons nous sommes des révolutionnaires je l'avais dit avant hier qu'au lieu de crier similaque de justice nous devons taper sur ce régime en fait la vraie justice est renversée l'ordre établi de yaoundé la vraie justice consiste à faire tomber ce régime c'est la seule justice qu'on peut avoir ne croyez pas que l'affaire malika va arranger le cameroun loin de là on s'en fout l'affaire malika n'arrangera jamais le cameroun jamais la vraie justice consiste à faire tomber le régime de yaoundé voilà là où nous avons péché voilà le tempo de la lutte est dictée par les événements par des événements extérieurs à nous des événements que nous ne connaissons pas que nous ne décidons pas on a un sérieux problème et là c'est un gros problème il faut qu'on se rende compte que ce soit le personnage de mime martin camus que ce soit la fille dans son bureau tous deux sont coupables tous deux tous deux je le dis encore ici il faut faire attention on ne doit pas confondre la lutte le combat pour la libération du cameroun c'est aussi le combat contre l'ignorance c'est de ça qu'il est question ici on devrait comprendre que le combat pour la libération du cameroun c'est aussi le combat contre l'ignorance c'est le combat des libertés oui c'est le combat de la démocratie oui c'est le combat de la justice oui mais c'est aussi le combat contre l'ignorance c'est aussi le combat contre la fainéantise c'est aussi le combat contre la bêtise c'est de ça qu'il est question c'est un combat qui devrait nous amener à penser un peu plus c'est un combat qui devrait nous amener qui devrait amener une jeune fille quand tu es une jeune fille par exemple et que tu entres dans un bureau tu vas te faire sauter dans un bureau sans confort sans rien il faudrait que pendant que le gars sera puni que la fille aussi soit punie qu'elle soit punie pour avoir accepté de se faire sauter dans un bureau c'est le combat pour le cameroun de demain que nous voulons mener il faut que les gens soient punis pour leur ignorance parce qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi il faut que les gens comprennent que si je suis la mère de l'humanité ça n'essaie à rien de dire que la femme est la mère de l'humanité quand la mère de l'humanité va se faire sauter dans un bar dans les toilettes d'un restaurant dans un bureau n'importe où il faut que les gens apprennent à avoir leur propre dignité c'est de ça qu'il est aussi question c'est de ça qu'il est aussi question la dignité de la personne et nous pensons un cameroun libre demain dans ce sens là dans ce sens où les femmes seront la mère de l'humanité qui dit mère de l'humanité dit porteuse des éléments et des bases et des principes fondamentaux lourds pour la suivi de la race humaine dit que ce sera des femmes de valeur des femmes conséquentes des femmes justes des femmes dignes la dignité de la femme la dignité de la femme c'est un travail personnel c'est un travail de fond c'est un travail d'éducation aussi aussi il ya des dérives sociales on doit punir les dérives je ne dis pas qu'on doit tout tolérer je ne dis pas que celui qui fait le fait dans un bureau et n'est pas coupable non il est coupable mais toi qui accepte de subir ses entraves dans un bureau tu es autant coupable que lui il faudrait qu'on se rende à l'évidence et c'est ça le cameroun de demain c'est ça que nous luttons c'est pour ça que nous luttons pour mettre les pas les points sur les i c'est le combat contre l'impunité c'est le combat contre l'ignorance c'est le combat contre la bêtise c'est la sanction même donc il faut sanctionner ici tous ces éléments là qui entravent la libération du cameroun et qui sont un frein et un obstacle à la lutte des révolutions au cameroun c'est de ça qu'il est question et ça nous ça nous est cette partie nous introduit comme ça dans la troisième thématique de notre lutte des libérations et qui veut dire que le choix pourquoi et comment comprendre le choix de maître alice comme je vais avant toute chose dit une vérité ici je suis l'un des plus fervents ennemis entre guillemets de maître alice comme c'est une maman que je respecte beaucoup c'est une maman une grand mère une mère que j'aime elle est compétente dans son domaine c'est une maman louable c'est une maman que le cameroun a l'honneur et le privilège d'avoir je le dis ici je je suis celui là qui a tiré sur maître alice comme de bout en comble j'ai passé en revue certains éléments et j'ai toujours dit et décrié cette femme mais aujourd'hui je suis étonné de voir que les gens qui étaient amis avec elle hier les gens qui l'a duré qui disait mon nom sont aujourd'hui en train de tirer sur elle et c'est là où je comprends que ces gens n'ont pas compris maître alice comme ils n'ont pas compris cette maman l'avocat de maître alice comme est resté droit dans ses bottes ici j'ai envie de tirer un grand coup de chapeau à maître alice comme pour son choix de soutenir martin son choix de soutenir martin n'est pas anodin maître alice comme est resté droit dans ses bottes en fait c'est son combat c'est que les talibans pour dire les tontinas qui tirent sur maître alice comme aujourd'hui ne l'ont jamais compris vous avez été avec elle mais vous l'avez jamais compris moi j'ai jamais été tendre avec elle c'est que les gens mélangent familiarité et combat les gens mélangent ils croient que parce qu'on rit ensemble du coup si tu penses à je pense à maître alice comme n'est pas dans cet état là c'est une femme qui a su garder sa raison c'est une femme qui connaît jouer avec la raison et l'émotion c'est une femme qui ne mélange pas la passion les sentiments avec la raison non non aujourd'hui quand vous tirez sur maître alice comme vous qui étiez avec elle hier vous n'avez jamais compris et j'ai envie de vous dire que vous faites une très grosse erreur parce que la dernière personne sur qui il faut tirer aujourd'hui pour avoir fait cette option ce choix là c'est maître alice comme non maître alice comme reste droit dans ses bottes maître alice comme est sur sa ligne éditoriale elle est sur sa ligne de conduite elle ne mélange pas les gens elle ne mélange pas les gens le genre raisonnable et le genre passionnel elle sait bien distinguer les deux et elle sait faire le similitude entre les deux maître alice comme est cohérente elle est très très cohérente c'est pour ça que je tiens un coup de chapeau à cette femme je tiens un coup de chapeau à cette femme parce qu'elle est restée cohérente c'est que quand je tiens un coup de chapeau à cette femme il faut pas que les gens comprennent mal je ne dis pas que je soutiens ici le choix de maître alice comme mais je comprends ici que maître alice comme est resté égal à elle même c'est vous qui avez toujours pensé que maître alice comme était dans notre combat pour combattre avec nous non maître alice comme est dans son combat à elle et son combat fait que elle est obligée de prendre cette ligne ci qu'elle a prise aujourd'hui ou hier c'est très normal moi je ne tirerai jamais sur cette femme et c'est là où j'ai compris aujourd'hui que maître alice comme est très 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 intelligent la connaissance est quelque chose de bien c'est pour ça que je dis que dans cette lutte il faut toujours mettre la connaissance dans son vin dans sa bouche dans dans ses pas dans ses mouvements c'est très important c'est très très important la connaissance si on n'a pas la connaissance on se perd et maître alice comme a fait une démonstration au cancre elle a démontré au cancre que on a besoin de connaissance voilà le combat de maître alice comme maître alice comme je ne suis pas d'accord avec elle mais ici elle démontre qu'elle ne flotte pas avec la bêtise maître alice comme ne flotte pas avec la bêtise c'est vous qui n'avez jamais compris maître alice comme j'ai vu pour tout à dire qu'elle est une traite c'est la méchanceté c'est de l'hypocrisie non maître alice comme n'est pas hypocrite maître alice comme n'est pas hypocrite vous confondez vous mélangez les choses ce n'est pas parce que tu chemines avec quelqu'un pendant un temps que tu vas aller avec la personne jusqu'au bout on peut se retrouver en train de marcher ensemble sur une courte distance parce que sur ce moment là notre chemin se croise mais ça ne veut pas dit qu'on va ensemble jusqu'au bout ça ne veut pas dit qu'on ira en ce qu'on a la même destination non non vous faites une erreur maître alice comme n'a pas la même destination finale que nous non non pas toujours pas forcément nos chemins peuvent même se décroiser mais se recroiser encore c'est de ça qu'il est question donc vous n'avez jamais compris maître alice comme il est absurde que les généraux entre guillemets de la lutte s'élèvent aujourd'hui pour dire mom tu nous a trahi mom chandem elle n'a jamais n'aim maître alice comme n'a pas n'aim vous l'avez jamais compris vous avez marché avec elle sans comprendre qui elle était c'est une histoire de parodie du christ et des disciples qui ont marché avec lui sans comprendre exactement ce qu'il voulait vous avez été avec maître alice comme mais vous n'avez jamais compris ce qu'elle voulait vous l'avez même pas compris son combat vous avez cru que parce qu'elle est avec vous pendant cette période là ça veut dire que vous avez le même combat non non vos chemins se sont seulement croisés pour un temps peut-être dans united cameroon vous avez fait un projet de projet en konengui qui entrait qui épouser ses points de vue elle a validé ça mais ça ne veut pas dire qu'elle était avec vous si vous n'avez pas comprise mais aujourd'hui quand elle reste droite dans ses bottes vous voulez tirer sur elle je serai le dernier à tirer sur cette maman parce qu'elle est très intelligente elle a compris elle connaît la connaissance et elle est restée droite dans ses bottes donc maître alice comme elle l'une des femmes qui a su garder le cap et qu'on ne la trompe pas donc il faut faire très attention on ne peut pas ici taper sur maître alice comme maître alice comme ne nous a pas trompé c'est une erreur pour nous aujourd'hui de dire que maître alice comme nous a trompé elle ne nous a jamais trompé non c'est nous qui nous sommes trompés à son sujet vous qui avez cru en elle qu'elle était avec vous dans votre combat c'est vous qui vous êtes trompés maître alice comme n'a trompé personne elle est restée égale à elle même elle ne trompe personne c'est vous qui vous êtes trompé c'est nous qui nous sommes trompés et ça rentre ça rejoint c'est ce qu'on dit le combat contre l'ignorance on ne peut pas combattre ce régime si on reste ignorant on ne peut pas combattre ce régime si on ne met pas la connaissance en pratique la preuve voilà que le tempo de la lutte est dirigé vient de yaoundé voilà que le combat contre l'ignorance est piétiné voilà que maître alice comme pendant qu'elle prend sa position qui est très juste d'ailleurs elle est incomprise je vais vous prendre un exemple qui peut vous choquer un peu est ce que vous savez que maître alice comme parce qu'elle soutient parce qu'elle défend et mimoué ne veut pas dire que matin matin camus parce qu'elle défend ça ne veut pas dit qu'elle le soutient ça ne veut pas dit qu'elle encourager ce qui a été fait mais maître alice comme peut se lever pour le défendre aujourd'hui parce que elle estime que il n'y a pas eu ce que l'on veut amener à faire comprendre au peuple c'est à dire viol c'est à dire je crois j'ai lu un de ses écrits où elle parlait de du cadre privé d'une relation qui a eu lieu entre deux adultes dans un cadre privé alors maître alice comme peut décider de le défendre uniquement pour dire que même s'il ya n'importe quoi on ne va pas condamner ce gars pour viol ou bien pour ceci parce que l'acharnement populaire voudrait qu'on lui impute le motif de viol ou bien de ceci ou de cela non elle plaide plutôt pour la personne qui a passé la vidéo du cadre privé au cadre public j'ai lu ses écrits et son intervention là dessus donc c'est de ça qu'il est question donc maître alice comme en défendant un matin camus même veut dire que on ne peut pas décider de la justice ou du sort des gens par internet c'est pas internet qui va décider de ce qui sera fait ou de ce qui va arriver déjà que moi même dans le direct d'avant-hier j'avais dit que on ne peut pas on ne peut pas croire la justice dans ce pays il n'y a pas de justice au cameroun mais comment se fait il qu'on pense et on croit qu'il ya une justice voilà la réalité voilà la réalité donc il faut qu'on s'arrête qu'on arrête à un moment donné des rêver qu'on arrête des rêver et je veux conclure ce direct ici en disant simplement que lorsqu'on parle de justice que ce soit la justice pour x que ce soit la justice pour x ou la justice pour y cela ne sert à rien c'est à dire qu'on applique la justice pour matin camus ou bien pour malika ou bien pour mime et tout ça le la seule justice qu'on peut demander aujourd'hui aux camerounais à tous les activistes à tous les combattants c'est de chasser le régime de yaoundé la seule justice c'est de chasser le régime de yaoundé le régime de yaoundé doit être détrôné il doit être détruit et nous aurons gain de cause c'est tout et la position de la mère de l'humanité doit être une opposition noble et digne si la femme est la mère de l'humanité le combat contre l'ignorance dans les nouvelles valeurs des démocraties de liberté que nous prenons dans le cameroun de demain devrait amener la femme à comprendre qu'elle ne peut pas accepter de se faire sauter n'importe où il relève d'abord de sa dignité et que si elle le faisait dans le cameroun que nous construirons demain elle sera punie aussi bien que celui qui la saute aussi bien elle qui se fait sauter il faut que ce soit clair donc pour nous et pour le cameroun de demain les deux doivent être punis quand vous voyez quelqu'un qui se lève dans un endroit descend dans un bureau accepté de faire un certain nombre de choses vous comprenez que cela n'est pas le produit du hasard si la loi ne frappe pas les deux protagonistes alors on aura perdu beaucoup de choses à changer le cameroun il ne s'agit pas de faire ici des victimes il s'agit ici d'être droit et d'être juste le cameroun de demain c'est aussi le cameroun des éclairés c'est le cameroun de la justice c'est le cameroun de tout le monde maître alice comme ici n'a trahi personne elle est restée droite dans ses bottes c'est son combat qu'elle mène depuis toujours je suis l'un des févents tireurs de maître alice comme mais ici je donne un coup de chapeau à cette femme qui a montré encore aux gens aux uns et aux autres qui cheminent avec elle et qui parle plus d'émotion et de passion que des raisons que non le combat c'est il doit allier les deux la passion et la raison mais il ne saurait être seulement passionnel maître alice comme a donné une gifle que ce soit une tête pour cameroun que ce soit tous ceux qui l'adulaient maître alice comme est en train de dire aux talibans aux tontinas ne m'adulez pas comprenez moi ne me possédez pas passionnellement comprenez où je vais et ensemble si vous partagez mon point de vue venez avec moi si vous ne partagez pas rejetez le je dis comme ça merci à tous les combattants je dis merci à la grande famille corps la famille qui structure et restructure la révolution la famille qui dynamise et met toujours la révolution sur le droit chemin nous sommes plus que jamais debout nous sommes plus que jamais il ya des cas comme ça et c'est pas seulement les cas de ces femmes il ya des cas des vieilles femmes même en diaspora même en diaspora lorsque la relation une fois terminée et vont commencer à pleurer oh il m'avait il m'avait il m'avait il faut arrêter ça regardez votre âge regardez ce que vous faites regardez ce que vous valez quand vous décidez de suivre des personnes et que la relation aucune relation est définitive on peut vivre ensemble pour un temps on peut cheminer ensemble pour un temps après ça finit il faut arrêter les pleurs inutiles les pleurs inutiles ça ne sert à rien le Cameroun de demain se construira sur ce type d'impunité aussi sur ce type de bêtises sur ce type de vieilles femmes qui pensent que lorsqu'une relation est terminée il faut faire du chantage à l'homme non on ne veut pas ça on veut un Cameroun prospère et juste vive la révolution camerounaise vive le président et lui son excellence maurice camto vive le mouvement corps 3 juillet je retiens et je le redis ici pour terminer le samedi 3 juillet tout le monde tout le monde à paris le samedi 3 juillet une date historique le samedi 3 juillet une date mémorable nous n'avons pas droit à l'erreur nous n'avons pas droit à l'erreur je me résume dans ce direct ce direct portait sur trois axes premier axe la révolution camerounaise ne doit pas être dicté et érigé par un tempo qui vient d'ailleurs faisons attention il se pourrait que le régime de yaoundé est en train de donner le tempo à la lutte tellement les activistes tout le monde c'est devenu une passion voilà dix jours que ce soit tous ces gens qui guident l'actualité la révolution ils sont concentrés sur l'affaire mime sur l'affaire des jeunes de la php sur l'affaire paul tchouta et tout ça ça ce n'est pas notre combat notre combat c'est renverser ce régime notre combat c'est le 3 juillet à paris ils nous ont distrait pendant beaucoup de jours sur le 3 juillet on n'est plus focalisé sur le 3 juillet tous les vecteurs directeurs ne sont pas dirigés vers le 3 juillet on est dans la distraction mais est ce que nous sommes des révolutionnaires sérieux si le tempo de la lutte est dirigé par quelqu'un d'autre est donné par quelqu'un d'autre deuxième axe le combat contre l'ignorance le combat contre l'ignorance nous devons nous lever contre l'ignorance je dis bien l'ignorance l'ignorance les ignorants doivent payer pour le prix de leurs bêtises il faut qu'on commence à prôner un cameroun de l'impunité si tu es bête tu vas être tu vas être jugé pour ta bêtise si tu es tombé ce n'est pas qu'on m'a fait on m'a fait ne veut rien dire on m'a fait tu prends ton agent au lieu de laisser ton agent en banque tu prends ton argent tu peux donner à quelqu'un pour lui dire que je veux multiplier l'argent dans le cameroun de demain celui qui prend son argent pour aller donner pour qu'on multiplie va être autant puni que celui qui accepte de multiplier l'argent et il va même être plus puni parce que tu ne peux pas prendre ton argent au lieu d'aller faire un investissement normal tu viens donner à quelqu'un pour multiplier après tu dis qu'il t'a fait que c'est le exé arrêtez la sorcellerie ce serait trop facile on ne veut pas former les cancres dans le cameroun de demain et je finis en disant que mettre la liste comme dans ses choix et sa position a mis les pendules à l'heure elle a donné une gifle à united for cameroun elle a donné une gifle à tous ceux qui la suivent bêtement elle a dit je ne suis pas avec les ignorants je ne suis pas avec les cancres écoutez moi suivez mon parcours suivez où je vais ça n'essaie à rien de pleurer sur internet de faire les lives pour dire mom tu nous as trahi mom n'a trahi personne mettre la liste comme droite dans ses bottes reste la femme qui n'a changé aucune de ses convictions je suis celui-là qui tire le plus suel j'aurais profité ici pour la battre mais ici là elle a raison parce que je suis le parcours de cette femme depuis et j'ai vu que c'est les gens qui rêvaient qui pensaient qu'elle était avec nous dans notre lutte non nos chemins se sont croisés un moment mais elle est dans son combat et son combat ne va pas changer mettre la liste comme ne va pas changer son combat après 80 ans qu'elle a pour vos beaux yeux pour vous plaire non c'est une femme qui est restée sur sa ligne éditoriale depuis le début depuis qu'elle est jeune avocate vous croyez que c'est aujourd'hui qu'elle va changer pour vous faire plaisir mais aller rêver loin c'est ça aussi le combat le combat contre les émotions il faut sortir des émotions des sentiers battus émotionnel pour en épouser la raison la raison ce couple raison mal raison et tout et c'est ça qui va faire la différence vive la révolution camerounaise vive le combat pour la lutte des libérations du cameroun c'était le général el chieno le seul général toujours combattu mais jamais abattu toujours debout je vais combattu partout je suis combattu depuis trois ans mais je l'ai dit il ya un seul leader pour la lutte des révolutions au cameroun un seul c'est maurice kanto le seul leader qui ne trahira jamais le peuple qui nous a dit qu'il ne nous trahira jamais et qui continue maurice kanto nous t'étirons la révérence rendez vous tous le 3 juillet à la place de la république dès midi c'était le général el chieno le général toujours combattu mais jamais abattu c'était le tché merci